On va justement, tiens, allez, je vous prends au mot, essayons de changer notre regard sur les choses plutôt que de changer les choses. C'est précisément ce que font les romanciers quand ils essayent de nous faire changer et dévier de nos ornières, de nos réalités. Tiens, par exemple, le retour à la nature, ce fameux retour à la terre, loin d'être un moment bucolique, pourrait faire ressortir votre sauvagerie. Et Serge Joncourt, votre nouveau roman s'intitule « Chien loup ». Il est sorti aux éditions Flammarion. Alors, quand je l'ai lu, je me suis dit, ce n'est pas un roman, c'est un conte, une fable, un conte moderne. Et puis, en le refermant, je me suis dit, non, ce n'est pas un conte, c'est une réflexion philosophique sur le progrès, Frédéric Lenoir. Mais c'est aussi un livre sur les vieilles légendes et leur persistance. Et puis si, finalement, c'est un roman d'amour et peut-être même un roman d'initiation. Bref, tout ça en même temps. Tout commence. Lorsqu'un couple de Parisiens, bien stressé, décide d'aller s'installer pour quelques semaines dans une maison abandonnée, loin des hommes, loin de la technologie et de saison de malfaisantes, pour quelles raisons, Serge Joncourt, votre couple, Lise et Franck, éprouve-t-il ce besoin de se retrouver au beau milieu de nulle part, comme ça, au départ, pour juste quelques semaines en été ? Oui, c'est-à-dire qu'il loue un gîte, il prend la décision au mois de mai-juin, évidemment, c'est un peu tard, donc le seul qui reste, c'est celui-ci, c'est-à-dire sans Wi-Fi, sans piscine. Et finalement, ça va très bien à Lise, qui est un peu elle qui gère l'affaire, dans la mesure où ça lui permet, le fait qu'il n'y ait pas de connexion, qu'il n'y ait pas de Wi-Fi, qu'il n'y ait pas de réseau, elle, ça l'arrange, parce qu'elle a cette sensation, par moments, qui me rattrape moi-même quand je suis en ville, que j'ouvre mon ordinateur et on me propose des centaines de connexions Wi-Fi du voisin, de la voisine, du café d'en bas, et d'un seul coup, elle comme moi, on se sent traversée par ces faisceaux d'ondes, tous ces Wi-Fi de la copropriété qui me passent au travers, c'est affolant. Vous êtes dans la représentation ou dans la réalité, là, justement ? Les deux. Il y a une réalité qui en est traversée par un tas d'ondes, et après, elle peut nous perturber ou pas, selon le regard qu'on porte dessus. Voilà, c'est ça, oui. Je pense que Lise est très perturbée par le fait de savoir que toutes ces ondes passent à travers elles. Et par ailleurs, elle sort d'un cancer. Et par ailleurs, elle sort d'un cancer, qui est une épreuve de vie, là, on peut renvoyer à votre livre, la façon d'aborder ce qui nous arrive, c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs attitudes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un roman qui est à la fois un roman d'amour, vous le disiez, mais c'est aussi une sorte de conte. C'est aussi une intrigue un peu commerciale. Commerciale ? Oui, enfin, par... C'est bien la première fois qu'un romancier vient sur le plateau pour me dire, j'écris des intrigues commerciales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que mon personnage, Franck, est producteur de cinéma. Oui. C'est une profession intéressante à laquelle on s'intéresse peu, parce qu'ils font des films, on voit les comédiens, les réalisateurs, mais jamais les producteurs. Pourtant, ce sont eux qui sont à la base de tout. Ce sont des gens qui ont, on peut dire, un emploi du temps chargé, des responsabilités qui se doivent d'être joignables à tout moment. Donc, pour Franck, se retrouver dans ce périmètre-là sans connexion, ce n'est juste pas possible, en tout cas dans les premiers jours. Et c'est un roman commercial, parce qu'il est question de ce producteur qui est menacé par ses associés qui veulent pactiser avec Netflix. Pardon, je lâche le mot. Mais enfin bon... Il n'y a pas que Netflix, parce qu'on peut lâcher le deuxième mot, qui est Amazon, qui en prend aussi une bonne couche dans le roman. Lâchons tous les mots comme des fauves sauvages prêts à nous dévorer. C'est comme ça que vous les présentez, des super prédateurs que de jeunes loups qui viennent d'intégrer la société de production de Franck sont prêts à faire rentrer dans la bergerie. Oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? C'est ces loups qui rentrent dans une entreprise ou les loups qui rôdent et qui se trouvent non loin de cette maison abandonnée que Lise et Franck ont décidé d'occuper l'été ? On ne le sait pas encore. Mais moi, derrière Netflix et d'autres, j'ai cette image des écrans qui, à tout moment, nous rattrapent. Je vois même des gens conduirent en ville en regardant l'écran et en ne regardant pas la rue. Les écrans cherchent... Avant, la télé, elle était à la maison, dans le salon. On savait quand on y allait. Et on pactisait avec elle une heure, deux heures. Et puis on sortait du salon, on faisait autre chose, on allait lire. Aujourd'hui, dans le métro, dans le train, moi, je passe ma vie dans le train, je vois souvent des gens qui sont le regard perdu dans leur écran alors que dehors, il y a le plateau de mille vaches ou que sais-je. Enfin bon. Et les écrans sont là à essayer de nous rattraper sans cesse. Alors, il y a des jeunes sur ce plateau. Les moins de 18 ans passent ou passeraient 5h30 par jour. 5h30 par jour, derrière cet écran, ce smartphone-là. Là, je m'en suis soulagé pendant une heure. Mais déjà, je suis un peu... Mais vous êtes déjà accro, je vois, tremblant. Oui, je suis un peu... C'est une drogue dure, ça. Et j'ai le sentiment que le propos de Netflix et d'autres, c'est qu'on y passe notre vie derrière ces écrans. Il y a ce petit écran portatif, là. Vous le dites à un moment. Non, ces nouvelles façons de produire avec ces deux sociétés consistent à, à chaque fois, demander du contenu. Du contenu, du contenu. C'est le tonneau des Danaïdes. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et ça, ce n'est pas sage, pour le coup. Ce qu'il faut, c'est alimenter les chaînes. Chacun chez soi, s'il s'enchaîne. On a des séries en profusion. On a des informations. Il y a Twitter, Facebook. Je crois que l'homme n'est pas préparé à ça. Là, Barjavel, à un moment, parlait du progrès moral. L'homme a du mal à suivre le progrès scientifique. Et sur les 50 dernières années, les bouleversements qui nous concernent tous au quotidien, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à les digérer, à les avaler. Parce que comment être sage quand on a un téléphone sur soi, un smartphone qui, à tout moment, vit parce qu'il y a une alerte, une annonce, un mail, un téléphone, un coup de fil ? Ce n'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va se planquer dans une maison au fin fond des courses ou alors sur un plateau ? Enfin, dans cette maison, il y a des histoires aussi. Il y a un passé. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'en se déconnectant, vous parliez tout à l'heure de se reconnecter. Et c'est vrai, quand vous êtes en Corse, j'imagine, ou quand moi, je vais sur le course, je me reconnecte tout en me déconnectant. C'est quand même un peu paradoxal, quoi. Mais je me reconnecte à quoi ? Eh bien, je me reconnecte à ces sensations, à ces cigales, comme dans votre livre, qui symbolisent tout autour, à cette chaleur. Parce que moi, comme vous, j'aime avoir chaud. Enfin, c'est ce que j'ai compris de vous. J'ai besoin de cette chaleur. De sentir que mon corps en sueur sous le soleil. Enfin, bon. Et tout ça, c'est possible en se reconnectant à la nature. C'est peut-être possible en ville, je ne sais pas. Il peut faire chaud aussi, très chaud en ville. Mais enfin, qu'importe. Il y a un moment, cet isolement-là fait qu'on se retrouve à l'écoute de ses propres peurs. Parce qu'il va être question de peur, dans ce roman. C'est aussi un livre sur la peur. C'est aussi un livre sur la peur. Comment on la dépasse. Ce que je trouve très intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est vrai que quand on est tout le temps connecté à nos objets et tout, en fait, on n'est plus connecté à nos sensations corporelles. Et la nature, une de ses vertus, c'est de nous reconnecter à nos sensations corporelles. Et du coup, dès qu'on est dans la nature, on entend des bruits, on sent les choses, les odeurs, les parfums de la Corse et le maquis. Et du coup, j'ai l'impression de revivre dans mon corps. Alors que quand je suis trop connecté, je passe beaucoup de temps, malheureusement aussi, sur des ordinateurs, où je regarde des séries sur Netflix, mais qu'on est trop connecté comme ça, finalement, on sort de son corps, on vit dans le mental. Et ça, je trouve, ça ne nous rend pas heureux. Alors ça, c'est la première partie du roman de Serge Joncourt. Et on est tous plus ou moins d'accord avec vous. On a envie de retrouver cette reconnexion. On se dit, ça doit être formidable d'aller comme ça dans la nature, de retrouver les marches au grand air, de pouvoir méditer dans la forêt. Sauf qu'effectivement, c'est les sensations et les émotions qui reviennent. La nuit, la peur, les légendes, cette maison un petit peu isolée, dans laquelle, il y a cent ans, serait arrivé un dompteur avec ses fauves, en pleine guerre de 1914, où une femme montait, là aussi, légende des corps, qu'a-t-elle fait, qui est-elle ? Et puis, ces loups qui rôdent, ce chien-loup, tiens, qui arrive très rapidement, et qui, lui, adopte Lise et Franck. Ce n'est pas les humains, c'est le chien, l'animal, qui décide de les adopter. Qu'est-ce que c'est que ce renversement soudain, Serge Joncourt, à la fois du rapport homme-animal et puis du rapport à la nature, qui, peu à peu, dans votre roman, devient hostile, dangereuse, extrêmement menaçante ? Oui, alors, ce chien-loup, c'est un peu comme dans votre livre, Catherine, c'est pas un chien-loup, mais enfin, c'est un chien qui, à un moment, comme ça, fait le choix d'une amitié. Chez vous, ça dure une nuit. Là, dans le roman, ça dure plusieurs jours. Ça m'est arrivé à moi, voilà, un chien qui, à un moment, s'installe, se pose et reste là le temps que je suis dans cette maison. Et vous choisissez ? Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, je sais depuis à qui appartient ce chien. Enfin, bon, j'ai un peu élucidé l'affaire. Mais enfin, c'est un chien qui vient quand je suis dans cette maison. Et cette maison, vous savez, même quand on loue très temporairement une maison, on voit bien qu'elle est, alors, je ne sais pas, fin 19e, il suffit d'un peu s'arrêter sur les choses pour se dire, tiens, mais qui vivait là il y a 50 ans, il y a 100 ans et à partir de là, cette mémoire, on peut la retrouver. Alors, en parlant aux autres, des voisins, mais là, il n'y en a pas. Donc, il faut qu'ils se débrouillent autrement. Mais pourquoi avoir choisi, vous, de convoquer la mémoire de la guerre de 1914 et singulièrement le départ des hommes, le moment où il n'y a plus que les femmes présentes dans le village et aussi la part manquante de l'histoire de la Première Guerre mondiale, le massacre des animaux. On oublie de dire très souvent que plus d'un million, je crois, de chevaux ont été 11 millions de chevaux. 11 millions. 11 millions de chevaux. Oui, ça s'en fout. Mais c'est pourtant ça. Et j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce que j'avais une forme de résonance des propos de ma grand-mère qui me parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout en parlant de sa Deuxième Guerre mondiale, elle me parlait aussi de sa mère qui, elle, était convoquée par la Première Guerre mondiale. Et à chaque fois, c'était la même histoire. C'est-à-dire la petite gare là-bas, au bout du village, une petite gare qui existe toujours, même s'il n'y a plus la voie ferrée. Elle existe toujours. Et l'idée de se dire à un moment, ma grand-mère, comme mon arrière-grand-même, comme peut-être avant, ont accompagné leur mari et leur fils à cette gare pour les perdre de vue et peut-être pour qu'ils perdent la vie. Ça me semble complètement fou encore aujourd'hui. Je ne l'ai pas digéré d'une certaine façon. Et la représentation de ces femmes sans plus d'hommes parce que les moissons, les vendanges, tout ça, c'était le travail des hommes. Alors, comment elles font du jour ? Au lendemain, on est le 1er août. Il faut moissonner. Après, il faut préparer les vendanges avec des outils qui ne sont pas adaptés pour elles, des bœufs qu'elles ne savent pas mener. Puis après, on va réquisitionner les bœufs. Donc, elles vont elles-mêmes tirer la charrue. Enfin, tout ça, c'est hallucinant. Et à chaque fois, quand on parle de 14, on se concentre évidemment sur le front, sur les poilus. C'est normal, c'est légitime. Mais 99% du territoire n'était pas là-haut, sur la frontière. C'est-à-dire que c'était ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui continuaient à faire tourner le monde et qui étaient, eux, du côté de la vie pendant que les hommes basculaient du côté de la mort. Alors, je ne veux pas en dire trop sur l'histoire. Fin de l'histoire, disons simplement, et vous l'avez compris, qu'il y a deux histoires qui s'enchassent l'une dans l'autre. Lise et Franck, en 2017, qui vont dans cette maison. Et puis, la vie de cette maison, en 1914-1915, avec un dompteur et ses fauves qui s'occupent d'un cirque. Et on n'en dit surtout pas davantage. J'ai beaucoup pensé, évidemment, au livre de Catherine Poulin, cette peur des loups. Et puis, il y a notre part, à nous, sauvage et animal, la part de loups en chacun d'entre nous. Et à un moment où le livre bascule presque vers le thriller, Serge Joncourt, et où Franck va avoir bien du mal à canaliser cette part, en fait, il a envie de la libérer. La nature, est-ce qu'elle n'est pas ce qui nous permet de devenir, sinon criminel, du moins extrêmement sauvage ? Sauvage, oui, très probablement, oui. Oui, parce que la nature, il ne faut pas non plus avoir une image un peu idéalisée. Oui, évidemment, on parlait de sagesse tout à l'heure, mais enfin, derrière cette forêt, quand je m'y balade, je sens bien qu'il y a des renards qui cherchent un peu les poulaillers. Il y a des biches qui cherchent, enfin, des chevreuils qui cherchent à aller boire. Il y a des jets ou des merles qui sifflent, mais ce n'est pas pour dire bonjour, c'est pour dire attention. Vous savez, les verres que j'avoue... Est-ce que vous vous sentez parfois comme vos personnages ou comme certains personnages de toute une littérature qui est la littérature des bois aussi ? Ça va de Taureau à Jim Harrison qui tout à coup se dit mais je pourrais devenir extrêmement violent si j'étais seul dans cette nature. Oui, parce qu'il y a une violence. Toutes ces bêtes qui s'entre-dévorent, qui s'entre-chassent soi-même, si on trébuchait, on tombait là-dedans au fond d'une crevasse, il y aurait très vite des fourmis, des tas de bestioles pour vous bouffer. En la nature, on est ou proie ou prédateur. C'est un peu la loi aussi. Le sage, il est quoi ? Il est proie ou prédateur ? Je crois que le sage, il doit d'abord survivre. Il se fait boulotter, le sage, ou alors il boulotter ? Non, mais il doit d'abord survivre. Pour survivre, il peut être prédateur également. Après, la sagesse humaine, c'est un autre problème. C'est que là, on est confronté à une prédation qui n'est plus une prédation naturelle, qui est le désir de puissance, de domination de l'autre, etc. Et c'est contre ça qu'il faut aller. Mais la sagesse naturelle, elle implique aussi, malheureusement, que pour se nourrir, il faut tuer un autre vivant. Et c'est la loi de la nature. Se nourrir ou survivre ? Ou survivre, oui. Oui, et c'est un peu ce que Franck va redécouvrir au travers de ce chien qui se met à chasser pour lui. Et dans la mesure où ce chien chasse spontanément pour lui, il lui ramène un lièvre. Qu'est-ce qu'il en fait de ce lièvre ? Il le mange, lui qui était végétarien. Voilà, ce chien loup. Je vous laisse découvrir comment la nature va bouleverser le quotidien de Lise et de Franck. La nature et puis les fantômes et peut-être aussi la représentation que l'on se fait du passé. Excellent roman publié aux éditions Flammarion. Et alors, en vous lisant comme en lisant Catherine Poulin, je me suis dit quand je pense qu'il y en a encore qui pensent qu'on n'a pas en France de ce qu'on appelle le nature writing. Mais si, bien sûr, les grands écrivains de la nature ils sont là et ils sont sur ce plateau, croyez-moi.